Nous nous trouvons dans le corridor de l'école. Nous sommes arrivés ici en empruntant l'escalier Saint-Augustin. Avançons vers la salle de réception de l'école. Empruntons la grande porte ouverte que nous voyons à gauche. Avançons vers la scène. Autrefois, lors de l'année scolaire, les Ursulines, des parents et parfois des invités de marque prenaient place dans cette grande pièce pour assister à différents événements, souvent donnés par les élèves. Regardez, il y a même un petit orgue. Effectuons un tour complet vers la droite afin d'observer toute la salle. De retour devant la scène, pivotons vers la gauche. Prenons le temps de bien observer cette salle, toujours utilisée par les élèves. Reprenons le chemin de la sortie. Empruntons le corridor vers la gauche. Entrons dans la classe du fond, à droite. Cette classe est une classe du 19e siècle. L'école des Ursulines est maintenant très moderne, mais certains lieux inutilisés de notre monastère ont gardé le cachet d'antan. Avançons vers la vitrine de sciences naturelles. Cette vitrine fait tout le fond de la classe. Pivotons en débutant par la gauche pour mieux l'observer. Au 19e et au 20e siècle, la réputation de l'école était attribuable à la grande variété des matières enseignées. Continuons notre mouvement pour observer le bureau de l'enseignante. En tournant légèrement vers la droite, nous observons la classe et ses pupitres. Reculons de quelques pas. Après la conquête, plusieurs matières, les sciences, l'écriture et la musique, ont été ajoutées au programme. Tout était enseigné de façon bilingue. Sortons maintenant de la classe. Empruntons le corridor vers la gauche. ... ... ... ... ... ... ...